alors le gratin d'aubergines on prend de l'aubergine bien évidemment on les épluches on ne garde pas la peau voilà une fois qu'on les a épluchés on les coupe en deux on les recoupe en deux et on va couper des gros morceaux ouais il n'est pas trop petit alors ensuite on va prendre une poêle et on va mettre beaucoup d'huile d'olive voyez feu fort toujours feu fort et on met beaucoup d'huile d'olive parce que vous allez voir qu'au début l'huile l'aubergine pardon bois beaucoup 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 d'huile donc on met au départ beaucoup d'huile donc là je vous mettrai pas dans la barre d'infos la quantité d'huile 1 c'est un petit peu aléatoire on en rajoute souvent donc voilà on va faire revenir à feu fort nos aubergines donc là vous voyez ça fait déjà deux trois minutes qu'on les fait remuer et déjà on va voir qu'elles ont déjà bu toute l'huile qu'on a mis au départ oui on avait quand même rempli la poêle entièrement d'huile et regardez hop elle est déjà tout bu donc on n'attend pas qu'elle rende de l'huile on remet de l'huile pour vraiment qu'elle soit qu'elle ne colle pas et qu'elle ne brûle pas surtout parce qu'elle met un petit moment à rendre l'huile quand même donc on en remet pas mal et ensuite on remue voilà voyez on a remis une bonne heure bon dosage moi et on continue à les cuire donc ça prend quand même on est toujours devant on peut pas les laisser cuire et partir on est obligé de les remuer souvent jusqu'à ce qu'elle devienne molle qu'elle devienne un peu cuite quoi en fait un tout simplement donc bien sûr on va devoir salé poivrer voyez je rajoute encore un peu d'huile parce qu'elle a encore tout bu et vous allez voir après va tout rendre mais c'est pas grave on gardera l'huile on va égoutter les aubergines après et on réutilisera l'huile pour cuire par exemple une saint jacques qui aura un petit coup d'huile un petit goût d'aubergine ou une vinaigrette vous pouvez utiliser avec une huile un peu parfumée à l'aubergine c'est très très bon donc là je mets sel poivre comme je vous ai dit et on va rajouter les herbes de provence voilà on prend les herbes de provence si vous avez du thym frais vous mettez du thym frais ou du romarin frais aussi c'est très très bon voyez là elle commence à rendre de l'huile voyez regardez là elle rend de l'huile donc on continue à les cuire dans l'huile qui est revenu voilà voyez là on a beaucoup d'huile qui est revenue mais c'est pas grave c'est normal et là les aubergines vont être cuites voyez quand elles prennent une couleur un peu coloré qu'elles sont un petit peu molles et tout elles sont prêtes donc là on les écoute pour récupérer bien sûr l'huile on va pas la jeter vous pouvez si vous en faites plusieurs poêler réutiliser la même huile bien évidemment ce que j'ai fait moi pour tous les gratins donc ensuite on va faire une petite béchamel à l'ail pour accompagner le gratin donc je mets 120 grammes alors je vous dis pour un litre de lait si vous faites quand il est plus petit si vous faites un demi litre vous divisez par deux donc 120 grammes au litre de beurre on fait fondre le beurre et on met 120 grammes de farine on remue ce qu'ils appellent un roue et on va le cuire un petit peu pendant une ou deux minutes pour enlever le goût de farine le fait de cuire votre roue un peu plus longtemps va enlever le goût de farine qui pourrait y avoir dans votre béchamel petite astuce en passant et je mets mon litre de lait d'un coup et je vais vite remuer pour pas qu'il y ait des roueaux et je vais attendre que ça épaississe un peu bien évidemment voilà on remue jusqu'à ce qu'elle soit bien épaisse voyez là elle est bien épaissie elle est parfaite elle est nickel oui on la laisse bouillir un petit peu et sel poivre bien évidemment et j'ai haché de l'ail j'ai haché au rebours tout simplement des gousses d'ail et je parfume ma béchamel avec mon ail je mets bonne cuillère et demie d'ail pour un litre même deux bonnes cuillères de d'ail voilà et là notre béchamel est prête voilà voilà notre béchamel est bien belle voyez et bien onctueuse et bien sûr quand elle refroidit elle sera un petit peu plus épaisse voilà donc là le bergine voyez est bien égoutté on a presque fini notre gratin ça on récupère voyez pour en cuire d'autres ou faire une petite vinaigrette ou cuire une viande c'est parfait et on va mettre nos aubergines une fois qu'elles ont bien égoutté mais je laisse bien bien égoutté quand même hein voilà vous pouvez même le faire la veille et laisser toute une nuit égouttée c'est parfait comme ça elle rend pas d'huile et je mets dans mon plat à gratin mais aubergines voyez voilà tout simplement il ya déjà les herbes de provence dedans tout ça donc c'est déjà assaisonné pas à peine de rajouter quoi que ce soit et on va mettre la béchamel par dessus avec pour finir du bruyère voilà on met bien de la béchamel par dessus on met bien du bruyère dessus et ensuite on va le mettre au four à 200 degrés voilà à 200 degrés jusqu'à ce qu'il soit bien gratiné tout ça donc on va dire 15 20 minutes moi je laisse une petite vingtaine de minutes et après il est tout prêt voilà à bientôt pour d'autres recettes merci à vous merci